En fait, pour Petite Nature, je m'appuie sur une expérience personnelle que j'avais envie de restituer, j'avais envie de faire un film qui serait aussi un portrait d'enfant qui s'inscrit dans un territoire. Quand on a réalisé Party Girl, notre premier long métrage dans lequel on filmait, on racontait l'histoire de ma mère elle jouait le rôle principal, je me souviens que je revisitais beaucoup mon enfance auprès d'elle aussi et j'avais comme point de départ l'idée de raconter ce moment à 10 ans moi c'est arrivé à 10 ans où un enfant, un jeune garçon prend conscience de son désir de partir c'est-à-dire déjà de sa différence par rapport au reste de sa famille et de son désir de partir c'est-à-dire que moi, c'est vrai que quand j'étais jeune j'avais ce sentiment un peu étrange de savoir, ce pressentiment que je ne resterais pas dans cette ville, dans cette région et que je ne resterais pas avec ma famille et c'est un sentiment qui est étrange parce qu'il y avait de l'amour, de la tendresse entre nous et ça rendait, je pense, cette sensation d'autant plus étrange et compliquée pour moi Moi je viens vraiment de ce milieu, je viens vraiment de ce milieu social et donc à travers aussi ce récit, on pourrait dire que c'est un peu le récit de l'enfant transfuge j'avais quand même aussi envie de faire un portrait des classes populaires donc pour moi c'est important aussi que, puisque je parle de ce territoire que les gens qui incarnent aussi ces personnages à l'image soient des gens qui vivent là c'est-à-dire que c'est des corps, c'est des visages, c'est des manières de parler c'est des coupes de cheveux, c'est un accent toutes ces choses en fait, je les avais déjà pensées au départ elles faisaient partie vraiment de l'ADN du projet Oui, oui, moi quand je vous dis que je m'appuie sur une expérience, c'est celle-là en fait c'est une expérience avec un prof qui m'a marqué, qui m'a un peu ouvert une voie c'est-à-dire que le film parle effectivement de l'institution, de l'école, de l'éducation nationale c'est-à-dire de l'état de l'école aussi aujourd'hui mais il parle surtout de la relation qu'on peut avoir avec un prof qui devient une sorte de mentor on a tous je pense eu un prof ou une prof à un moment ça n'arrive pas forcément aussi tôt pour tout le monde parfois c'est plus tard au collège, au lycée quelqu'un qui nous a stimulé intellectuellement, qui nous a un peu révélé à nous-mêmes et je pense que sur la question des classes sociales quand je parle de la figure du transfuge, c'est-à-dire de celui qui s'arrache aussi à son milieu l'école est généralement un des seuls tremplins possibles c'est-à-dire une des seules voies possibles en fait de réussir à s'en sortir d'accéder à un autre milieu ou à des privilèges ça moi je l'ai compris assez jeune c'est-à-dire qu'il faut imaginer aussi que dans ces milieux sociaux on n'investit pas l'école c'est pas quelque chose qui est valorisé généralement et je pense que justement, ce que je questionne avec le film c'est qu'est-ce qui est à l'oeuvre en fait quand tout à coup cette rencontre humaine a lieu ça tient à quoi ? qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pense aussi du point de vue du prof un enfant dans une classe nous touche plus qu'un autre en fait ou qu'on investit plus qu'un autre, la figure du chouchou en fait je crois que c'est parce qu'on sent à un moment un appétit pour le savoir ou qu'on sent que tout à coup sur un gamin, la transmission est peut-être plus possible qu'avec les autres oui 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 parce que le film il est construit un peu sur le quiproquo c'est-à-dire que ce prof qui est un jeune prof, qui manque peut-être aussi un peu d'expérience qui est une forme de naïveté aussi, à vouloir être généreux comme ça et à sortir un peu des clous en se disant bon ben ce gamin il a l'air d'être vif, d'être sensible à ce qu'on lui dit on va peut-être pouvoir l'aider l'enfant lui reçoit cette attention d'une autre manière il se raconte autre chose, une sorte de confusion en fait chez cet enfant ça a son admiration aussi pour cet homme qui tout à coup représente aussi autre chose c'est-à-dire que c'est pas le même modèle d'homme que ceux qu'il voit passer à la maison puis c'est aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs il vient d'une autre ville, d'une grande ville donc il y a tout de suite aussi un hors-champ quelque chose d'un peu fascinant ben avec cet homme il découvre un autre monde et cet autre monde il le désire fortement et tout à coup cette admiration elle devient peu à peu un état amoureux parce que je crois aussi que c'est par le désir par l'amour, par oui ce sentiment amoureux qu'on est capable de se transformer qu'on est capable de métamorphose c'est ça, c'est-à-dire que en fait, bon je parle beaucoup par exemple de l'importance de raconter le territoire de raconter un milieu social mais c'est évidemment politique mais c'est pas militant dans ma démarche c'est-à-dire que je cherche pas à avoir un discours ou un message avec les films avec mes films ce que je cherche par contre c'est quand je reviens comme ça sur cette terre qui est ma terre natale qui est l'endroit d'où je viens c'est justement essayer d'être le plus de parler d'une chose que je connais et que je connais vraiment de l'intérieur et ces gens dont je fais le portrait aussi c'est des gens que je connais parfaitement enfin il y a quelque chose aussi où pour moi ce sont les garants les garde-fous si vous voulez justement dans l'écriture d'éviter toute caricature ou manichéisme et d'ailleurs je cherche pas à parler de ces classes sociales en les enfermant dans un statut précaire où tout à coup ce seraient des gens la seule manière qu'on aurait d'en parler ce serait parce qu'ils auraient des questions d'argent ou de survie pas du tout au contraire en fait ce sont des films sur la liberté des films sur le courage des films sur l'identité des films sur le désir c'est justement en fait pouvoir raconter ces personnages avec exactement le même geste romanesque que si on parlait de prince de princesse de gens d'autres milieux de milieux bourgeois leur donner le même statut de héros de héros de roman oui beaucoup c'est à dire que moi je donne pas de scénario aux acteurs aux acteurs amateurs parce que les deux acteurs professionnels ont voulu lire le scénario avant de s'engager ce qui est normal mais les acteurs amateurs je leur donne pas de scénario parce qu'en fait je veux pas les figer je veux pas qu'ils aient des projections en fait et des attentes en se disant ok donc le personnage ça va être ça il va falloir que je le joue comme ci comme ça je voulais qu'ils soient totalement vierges en fait de tout ça et puis je leur donne pas de texte à apprendre parce qu'ils ont pas de technique ils ont pas fait d'école ça serait je pense absurde de leur demander de réciter un texte et de me le rendre comme si c'était leur propre mot de se l'approprier voilà donc ce qu'on a fait c'est avec les acteurs de la famille on a passé quelques semaines avant le tournage à faire des exercices à passer du temps ensemble pour créer du lien déjà pour créer de l'intimité entre eux pour apprendre à se toucher comme dans une vraie famille apprendre à se parler aussi comme dans une vraie famille c'est à dire être capable aussi d'être cruel d'être dur de pouvoir s'insulter d'avoir justement cette liberté là qu'offre l'intimité et à la fin de cette session de travail je leur ai lu le scénario pour qu'ils puissent aussi repartir avec des images mais après ils oublient tout ça ils arrivent chaque jour sans savoir en fait quelles sont les séquences qu'on va tourner et donc ce que je fais c'est que je leur lis les scènes telles qu'elles sont écrites dans le scénario plusieurs fois ça leur permet déjà de choper comme ça des répliques instantanément et puis après on commence à improviser et au fur et à mesure des impros je précise et on arrive au bout d'un moment à une séquence qui est assez proche de celle qui est écrite en fait tous les acteurs sont des acteurs non professionnels à part le professeur enfin Adamsky donc qui est joué par Antoine Reinhardt et sa compagne Nora qui est joué par Issa Higelin ça arrive l'idée en fait d'avoir recours à des acteurs pros pour ces deux rôles là ça s'est fait en deux temps je me suis d'abord dit en fait je travaillais pour la première fois avec des enfants et je ne savais pas à quel point je pouvais me reposer aussi sur un enfant pour jouer le rôle principal pour avoir en tête les enjeux des séquences conduire les scènes et donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir un allié au plateau et donc c'est comme ça qu'est arrivé Antoine dans un premier temps et puis après je me suis dit mais qui est-ce que je vais prendre pour jouer Nora et comme le film parle aussi des classes sociales et de deux milieux qui se regardent et qui se fascinent un petit peu je me suis dit tiens ça serait intéressant de prendre deux acteurs professionnels pour jouer ces deux rôles là et que leur statut d'acteur aussi joue quelque chose de l'ordre de la fascination au plateau aussi et je pense vraiment pour le coup que la fascination elle agissait des deux côtés c'est-à-dire que les non pros étaient fascinés de voir des acteurs qu'ils avaient pu voir dans des films ou à la télévision et les acteurs pros étaient impressionnés aussi par ce jeu un peu brut cette véracité du jeu aussi qu'on retrouve chez les amateurs On a fait un casting sauvage donc assez long donc le casting sauvage c'est un casting où en fait on fait feu de tout bois une première étape consiste à se rendre visible par des annonces donc on met des annonces un petit peu partout dans les centres commerciaux les écoles les cours de sport de danse voilà et puis c'est assez rigolo parce qu'en fait les gens enfin la cible qu'on cherchait à toucher c'est-à-dire ces classes c'est un milieu très défavorisé ce sont des gens qui ne répondent pas forcément aux annonces donc dans un deuxième temps il fallait aller les chercher dans la rue à la sortie des écoles au marché voilà et Aliosha lui il s'est présenté il ne venait pas vraiment de forebag donc ça a mis un peu de temps à arriver jusqu'à lui on avait comme ça contacté toutes les écoles de danse les conservatoires parce que je cherchais pour le rôle de Johnny aussi quelqu'un qui pratique de la danse depuis quelques années pour avoir un enfant aussi qui a une conscience de son corps ce qui a à jouer quand même sur la question de la sensualité c'est pas évident et donc je n'avais pas envie d'emmener avec moi un enfant qui serait empêché dans son corps pour qui ça serait compliqué donc Aliosha il a reçu en fait un je crois un coup de fil du conservatoire où tout à coup on lui dit il cherche un garçon qui fait de la danse qui a à peu près 10 ans qui a les cheveux longs qui s'est totalement reconnu c'était lui quoi et quand il est arrivé c'est vrai qu'il s'est un peu imposé par rapport au reste des enfants que je voyais parce que parce que ce qui est difficile quand on caste des enfants c'est de trouver des enfants suffisamment libres c'est à dire que souvent les enfants sont dociles sont un peu des bons élèves ils font tout pour faire plaisir aux adultes et c'est vrai que moi j'avais plutôt besoin de quelqu'un qui soit capable d'être mauvais élève qui soit capable d'être dans une désobéissance aussi par rapport à ce qu'on lui demande et Aliosha avait ça et puis Aliosha ce qu'il a aussi ce que je trouve intéressant c'est que c'est quelqu'un qui est très en place avec qui il est il se laisse totalement filmer il se laisse regarder sans filtre il ne cherche pas à se cacher puis il a une grande maturité aussi il avait une grande maturité déjà à l'époque à 11 ans quand il a tourné le film voilà c'était assez impressionnant on voit je pense dans le film quand on regarde qu'il sait et qu'il comprend ce qu'il joue pour moi c'était important en fait d'être transparent aussi sur le sujet parce que le sujet n'est pas simple les questions aussi qu'on traverse avec le personnage sont complexes donc j'avais besoin d'être transparent et avec les parents et avec lui donc au départ quand j'ai commencé à m'intéresser à lui et à me dire ok il pourrait être un Johnny je lui ai expliqué en fait de quoi parlait le film et je lui ai laissé un temps de réflexion aussi en lui disant bien que voilà jouer dans un film ça veut dire que dans quelques mois le film sort dans des salles de cinéma que ses amis vont le voir que sa famille va le voir et donc il faut assumer aussi ce qu'il se raconte dans le film et donc il a réfléchi puis il avait envie de le défendre en fait c'est à dire que aussi les valeurs qui sont défendues dans le film il trouvait que c'était des valeurs importantes aussi donc même tout ça en fait sa maturité son les échanges que j'ai pu avoir avec lui en fait j'ai trouvé ça très beau parce que voilà il avait 11 ans et 11 ans c'est jeune et se dire qu'on peut être face à un collaborateur artistique de 11 ans c'est surprenant et c'est beau il s'est passé il s'est passé il s'est passé il s'est passé Merci.